Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma participation au concours Le Petit Monde de Pegg. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle a demandé simplement une petite créa. Comme j'avais débuté ce joint il y a un bout de temps que je ne l'avais pas terminé, du coup je l'ai terminé et je lui ai fabriqué ce petit joint. Il se présente comme ceci. Ici on a une petite carte de journaling, une autre petite carte. Là c'est de la dentelle avec des fleurs en dentelles. Ici on a un tag. Là un petit daily avec une petite carte de journaling et ici un tout petit tag et une petite enveloppette. Ici on a une petite pochette Paris en papier style déco patch avec un petit tag. Là encore un petit tag derrière un belly band en dentelles sur lequel je suis venue réhaussé les fleurs de dentelles avec des petits strass. Là un petit papier brillant avec un tag, un calque vert sur lequel je suis je vais mettre un petit masking tape. Ici une toute petite enveloppe avec à l'intérieur une petite carte. Là c'est du papier avec des incursions de pétales de fleurs. Un petit autocollant, un petit autocollant. Là un papier déco patch. Ici une petite pochette avec à l'intérieur un tag. Ici une petite carte. Ça c'est un petit autocollant qui s'est fait l'aval. Une petite pochette et dedans on a un petit papier de journaling et une petite carte. Ici une petite pochette. Ici une petite pochette. Ici encore une petite carte de journaling. Là un petit papier tout simplement plié en quatre. Ici une petite pochette. Ici une petite pochette. Ici une petite pochette avec à l'intérieur un petit papier. Ici une petite pochette. Ici une petite pochette avec un autocollant. Là c'est un petit ruban. Ici de la dentelle. Là une petite carte de journaling. Là on retrouve un petit ruban tout le long. Ici une petite pochette. Ici une petite pochette. Ici une petite pochette. Ici un petit tag. Et un petit papier avec un ruban dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Là on retrouve un petit papier de journaling plié. Un doily. Donc c'est un doily avec des fleurs dessus. Là une petite carte de journaling. Avec une dentelle d'angle chiné. Et puis un petit papillon. Il est en crochet mais il est pailleté. Voilà. L'arrière tout simple. Avec de la dentelle sur la tranche. Et ici une fleur en tissu. Avec du doudou autour. Voilà. Et avec ça je lui ai fait une petite carte. Comme vous le savez c'est pas mon fort. Donc voilà. Une petite carte toute simple. J'ai simplement découpé là le cadre. J'ai passé un petit ruban. J'ai fait un petit nœud. Ici j'ai fait un petit bouquet de fleurs. J'ai mis le petit oiseau là en relief. Et à l'arrière j'ai collé une petite fleur. Et l'intérieur. Hop. J'ai mis mon mot de l'autre côté. Et de ce côté j'ai mis une petite fleur. Voilà. Voilà ma participation pour PEG. Et j'ai une abonnée qui m'a demandé un tag Shabby. Donc le tag est prêt. J'attends son adresse. Le voici. Un tag. Une ATC Shabby. Donc la voici. Voilà. Donc c'est une superposition. Il y a de la dentelle chinée. Il y a du papier écrit à la main. Là c'est une petite dentelle crème et vanille. En dessous il y a de la compresse. Ici ce sont des petites fleurs montées sur tige. Là ce sont des strass métalliques. Voilà. Le petit visage est monté en relief pour que ça donne un peu de volume. Le tout a été mis. Je peux vous montrer parce que je n'ai pas encore écrit la carte. Le tout a été mis à l'intérieur de la carte. Où j'ai fait une petite pochette pour retenir l'ATC. Voilà. Et il n'y a plus qu'à écrire le petit mot. Et voilà la carte. C'est toute simple. Voilà mes envois prêts à partir. Je vous dis à bientôt. Au revoir.